Visite éclair de François-Xavier Bellamy, le candidat à les Républicains dans cette coopérative agricole. En fait, ce matin, il était sur les terres de François-Xavier Tchécoli, maire de San Giuliani, conseiller territorial, délégué général, les Républicains de la Haute-Corse et agrumiculteur. Mais le déplacement chronométré a surtout été consacré à une rencontre avec les militants. Un thème premier développé, la défense de ce que le candidat appelle les racines communes chrétiennes de l'Europe. Comme si, au fond, l'Europe devait signifier, si on l'aime passionnément, l'obligation de se dissoudre avec nos identités particulières. Quelle erreur immense ! Un discours plutôt apprécié par les leaders de la droite insulaire. Une photo de famille recomposée, presque complète, avec tout de même quelques absents. Je pense que M. François-Xavier, pour ce qui le concerne, actuellement il est en dehors de Corse depuis quelques temps, donc je pense que c'est lié à son agenda. Bon, M. Gondolf, on a pu le voir en compagnie de M. Mariani, donc peut-être que dans sa réflexion il y a des choses qui entrent en jeu. Mais non, non, la grande majorité, pour reprendre son propos, était là. Il fallait envoyer un signal, c'est le sens de ma présence. Et je pense, très sincèrement, qu'avec des hommes de cette nature, on peut arriver, dans la diversité de nos opinions, à défaut d'être dans une unité de façade, de se rassembler. Si la droite insulaire est encore au stade de la reconstruction, les 250 militants, eux, retiennent surtout la découverte de leurs candidats. Il faut plus de frontières, plus de libéralisme économique, c'est un programme pragmatique, au-delà des idéologies des autres histoires. Quelques échanges, puis François-Xavier Bellamy est vite reparti. Ce soir, il est à Toulon pour un autre meeting de campagne. Sous-titrage ST' 501